Êtes-vous prêts les Crows pour cette aventure des plus endiablés, des plus démoniaques, des plus zombiesques, des plus beckeresques ? Hey yo les Crows, c'est Oshikro et bienvenue aujourd'hui pour la première partie de Resident Evil 7. Nouveau let's play, nouvelle aventure les Crows. Autant vous le dire tout de suite, les Crows, Resident Evil 4, le quatrième du nom, est l'un de mes jeux préférés ever. J'ai jamais joué à un jeu aussi bon. Ensuite le 5 et le 6 m'ont très déçu. Et là Capcom a décidé de remonter la pente de ouf avec Resident Evil 7. Ils ont totalement changé leur style de jeu. On passe à une vue FPS, première personne. Ça va être pas mal. J'espère que cette aventure vous plaira en tout cas. C'est parti ! Salut chérie ! Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle ! Je vais bientôt rentrer à la maison, oui ! J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime Ethan, tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. A très vite. Ethan ? Tu avais raison. Je t'ai menti, je n'aurais pas dû mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci... Reste à l'écart. Allô ? Salut, c'est... C'est Ethan. Hé, ça va, hein ? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Oui. Oui, je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Elle est de retour. On l'a retrouvée. Que comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Écoute, je ne sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où ? Delvie. Delvie en Louisiane. Mec, ça fait trois ans... Je sais, je sais mais... Si c'était bien elle... Je veux en avoir le cœur net. Oh, excellent, on joue. Enfin, on joue. On ne conduit pas la voiture mais on peut déplacer la caméra. Nice ! Bon alors, pour l'histoire, c'est très simple. Les crocs, nous incarnons donc Ethan qui a perdu sa petite copine Mia. Sauf que Mia, on vient de la retrouver et elle se trouverait donc dans une maison totalement abandonnée. Et donc, on décide d'aller dans cette maison pour essayer de la retrouver. Ok, donc nous sommes en Louisiane et c'est très sympa comme... Bah comme endroit, j'aime bien. Ça fait tellement plaisir les crocs de me retrouver sur Resident Evil 7. Je le dis encore mais... J'attendais vraiment ce jeu avec impatience. Appuyez sur V pour voir votre objectif. Retrouvez Mia, d'accord. Donc on a une petite map. Très bien. Et on a donc des fichiers. Pour l'instant, on n'en a pas. Cool ! Fermez. Oh là, eh ! Alors ça les crocs... Eh, ça ne vous fait pas penser à un jeu ça ? Regardez-moi ça. Est-ce qu'on ne serait pas dans Pinview Drive là ? Est-ce qu'on ne serait pas dans Pinview Drive là ? Regardez-moi ça, la maison avec la grille là, fermée. Attends, à tous les coups, ça va être fermé. Il va falloir trouver la clé. Ils nous refont le même coup que Pinview Drive. C'est excellent. Ok, donc on est enfermé. Donc la maison, on peut l'avoir de l'extérieur là. C'est sympathique. On va essayer d'appeler. Même si je pense qu'il n'y a personne à l'intérieur. Enfin, personne. Je dis personne mais on sait très bien qu'il y a une famille de... de dégénérer là-dedans. Ah ! Une petite voiture. On dirait une équipe de tournage. On a des caméras. On a un petit van. Alors attendez. Il y a peut-être un truc à récupérer. Un journal. Alors on a... Je tiens à préciser que le jeu est totalement en français. Les voix françaises, sous-titres français. Tout est français. Donc c'est plutôt cool. C'est voir Gator proposition de projet s'introduire dans une maison fantôme en Louisiane. Ah d'accord, c'est les... Rejoins-nous. D'accord, il y a rejoins-nous derrière. Alors ça, c'est l'équipe qu'on avait incarnée dans la démo. Souvenez-vous quand on faisait un flashback dans le passé. On incarnait quelqu'un, un espèce de journaliste avec son pote. Qui rentrait dans la maison et se font buter tous les deux. C'est cette équipe. Donc j'imagine que ça, c'est leur voiture avec... Regardez, on a encore l'équipement. On a encore l'équipement de la caméra, tout ça. Donc ça se passe après que l'équipe soit venue ici. D'accord. J'essaie de comprendre les crocs. Là, je suis comme vous. Je découvre totalement à 100%. Bon, on va essayer de continuer par là. Il y a beaucoup d'insectes. Ah mais oui, mais... D'accord, le papa est déjà là. Le papa Baker est déjà là. J'ai vu le papa là. J'ai vu le padre. Il fait un petit tour dans son jardin. En même temps, c'est plutôt joyeux ce jardin. J'aime bien. C'est bien entretenu. Bon, on va essayer de le suivre du coup. Oh, des crocs ! Hey ! Vous êtes là, vous m'attendiez. Non mais, non, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de ça. Mais pourquoi à chaque fois que je joue à un jeu d'horreur, vous me faites peur ? À chaque fois, il y a des crocs, que ce soit au début du jeu ou à la fin du jeu, qui me font flipper, bordel. Vous êtes partout. C'est incroyable. Putain, ici, on a carrément des scies métalliques accrochées aux branches. Ah oui. Alors, accroupir. On va s'accroupir. Ok. Ah, il y a du feu, là. On a un château d'eau. Ah, ok. On arrive donc derrière la maison. Let's go. Vas-y, saute, Ethan ! Bien joué, Ethan ! D'accord, permis de conduire. Donc, c'est le permis de conduire de Mia, donc notre copine, c'est ça ? Je pense que c'était ça. On ne peut pas prendre le sac. Par contre, on a réussi à prendre la carte. D'accord. Donc ça, c'est l'inventaire. Alors, attendez, il faut que je me familiarise avec ce bordel. Ok, donc on a un email. Mia Winters, mardi 18 juillet, Dulvey, Louisiane, ferme des Bakers, viens me chercher. D'accord, donc on a reçu un email de Mia qui nous dit Je suis en Louisiane, dans la ferme des Bakers, viens me chercher. Donc elle est encore vivante. Oh, très bien. Bon, bah essayons de rentrer dans cette putain de ferme, les crozes. Pour ceux qui ne le savent pas, Resident Evil 7 est vraiment un survival horror, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment fouiller partout pour trouver des munitions, de la bouffe, pour se soigner, bien entendu. Hé ! C'est moi qui fermais la porte, là ? Oh putain, on n'y voit que dalle. Vas-y. Alors. Non. Ah, d'accord, on a la petite lampe, j'allais dire. Putain, ça va être très compliqué d'avancer dans le noir. Donc on y est, les premiers pas dans la ferme des Bakers. Ok, donc ça, c'était la porte par laquelle nous sommes rentrés. Donc on est carrément enfermés dans la ferme, maintenant. Et regardez-moi ça, c'est la démo. Clairement, on se retrouve vraiment. On va se calmer, les gars. Je viens d'arriver, là. Ouais, c'est clairement la démo. Donc ici, on a une chaîne. Je me souviens, il faut prendre une pince. Donc là, logiquement, il y a un croc à l'intérieur. Hé oui ! Tu vois, c'est ça de me faire peur. C'est la punition des crocs, ça. Dans le micro-ondes. Oh, attends, c'est pas des munitions, ça, non. C'est juste des spaghettis. Ça, il n'y avait pas dans la démo. Alors, est-ce que je peux prendre les objets que je regarde ? Je n'arrive pas à voir, en fait, là. On voit une petite fille, clairement. On voit une petite fille dans le fond du couloir. J'entends vraiment des bruits chelous autour de moi, ça me fait flipper. On va essayer de continuer d'avancer. L'ambiance sonore est juste hallucinante. On entend même le vent se prendre dans les bouts de bois, là. C'est énorme. Alors, est-ce qu'il y a les mannequins ? La question est, est-ce qu'il y a les putains... D'accord, il n'y a pas les mannequins. Ah oui, non, ils ont rajouté des trucs, c'est clair. Ok, on a la cassette. Nouvelle sauvegarde. D'accord, on peut donc sauvegarder comme ça. Ah bah, sauvegardons. Profitons-en, les crocs on est à pour ça. Nickel. Et donc là, c'est la pièce où on commence la démo, ici. Si je me souviens bien. Ouais, c'est là. C'est là. Ok, donc on a une femme... De type femme. Alors, est-ce que c'est Mia ? Je ne sais pas. En tout cas, elle a un visage vraiment chelou. On dirait qu'elle a pas de nez. On dirait un peu Voldemort. Voldemort version féminine. Ok. Encore une photo. Donc, un lit avec des pieds dessus. Et on voit clairement le... Le père Baker. Devant le lit. Qui regarde donc la femme. J'imagine vraiment que c'est Mia. Le piano. Ça, on s'en souvient. Voilà. Encore une photo. Une espèce de prison. Ouais. Donc, voilà la famille Baker. Ce sont sûrement les propriétaires. Donc, voilà. Ils sont là. Ils sont tout beaux. Ils sont tout joyeux. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Bon, du coup, on va mettre la cassette. La cassette qui se trouve ici. Hop ! Vas-y, fais péter. Alors, alors. Est-ce qu'on... Ouais. Ok. Où t'as trouvé ce type ? Lâche-moi un peu, Pete. Hé. Je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a deux ans. Je me tape à le doublage. Ok, je te suis. Donc, on va exactement se retaper la même scène. Les creuses. Donc, on incarne l'équipe de tournage qu'on a vu au tout début. Enfin, qu'on a vu. On a vu leur véhicule. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette fois. T'inquiète. Ce soir, dans SeaWorld Gators, un autre trop paumé sans intérêt. Ça te va ? Fantastique. J'adore. C'est tellement bon d'avoir un jeu doublé en français. C'est tellement rare pour un jeu d'horreur. C'est même presque inexistant. On va pas se mentir. Ça fout les jetons. J'oserais tellement pas m'aventurer dans ce genre de baraque. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée ? Trois ans. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui, il a mal tourné, apparemment. Merde ! Mais quel con ! Je savais que je n'avais pas dû mettre mes chaussures neuves. Il vient de marcher dans une grosse merde. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. Il y a notre pote qui est parti, là. Il est parti par là. Vas-y, je te suis. Vas-y. Passe devant ! Sois très prudent. Il est où ? Putain, j'y crois pas. C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec. Alors, attendez, ce qu'il y a les mannequins. Putain, il n'y a pas de mannequins, les crozes. Rêve près de moi. Rêve près de moi ? C'est toi qui veux rester près de moi. C'est pas moi qui vais rester près de toi. Même si ça revient absolument au même, au final. Je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça. C'était quoi, ce truc ? Eh bien, va voir. Oui, oui, je l'ai vu. Vas-y. Ouvre-moi cette porte. André ? André ! C'est pas le con, André ! Bon, vu que j'ai fait la démo, je sais exactement où André est, à part s'ils ont changé carrément le... André, tu n'es pas chez nous ? Je crois qu'André est au sous-sol. Je ne suis pas devin, mais... Attendez, on va voir. Eh, le fameux truc est là. Vas-y. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ces bruits, là ? C'est pas possible, je rêve. Donc ça ouvre la fameuse trappe. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Ça me va. Ça me va parfaitement. Vas-y. Je suis ton gros cul. Je ne peux pas le rater. Je ne peux pas le rater. Ok, donc André est en bas. Et là, à mon avis, c'est à moi d'y aller. C'est ça, hein ? Tu vas me dire que toi, tu restes là et que moi, je vais devoir descendre dans cette merde. Allez, j'y vais. Je passe devant. Oui, bah oui. Je veux un plan de moi. En train de descendre l'échelle. Ah, putain. Et c'est là que... Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Logiquement, la fin de la cassette se passe là. On va voir si ça continue ou pas. Il y a quoi en bas ? Il y a André. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. À mon avis, il s'est pris un coup de crochet dans la bouche. Voilà. Rest in peace, André. Tu resteras dans mon cœur. Donc. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Donc, donc, donc. Eh bien, écoutez, ça reprend exactement le même truc. Alors, on va. Les crocs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, OK ? On va aller voir ce qui se trame là-dedans. Vas-y, mon petit Ethan. J'aime bien ce nom, Ethan. Tu es Ethan. Oh, il y a l'échelle. Oh, putain. Il n'y avait pas ça dans la démo. Attendez, attendez, attendez. Il n'y avait pas ça dans la démo. Attendez. Ouh, oi, 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 oi. Relève-toi, Ethan. Fais-moi le con. Merde. Alors, attendez. Là, découverte totale. C'est incroyable. Il n'y avait pas du tout ça dans la démo. Donc là, je commence à me chier dessus. Parce que jusqu'à maintenant, je savais ce qui allait se passer. Mais là, là, je ne sais pas. Donc, on va rester très prudent, les crocs. On va avancer dans ce couloir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah, il faut plonger dans cette merde, là. Ah oui, c'est froid. Hé, hé. Alors, je ne sais pas du tout où on est. On est très bas. On est peut-être en dessous de la maison, je ne sais pas. Putain, il y a un truc qui va... Il y a un truc sous l'eau. Je parie qu'il y a un truc sous l'eau qui va me sauter à la gueule. J'en suis certain. Capcom, on ne me fait pas le coup à moi. Voilà. Qu'est-ce que je disais, bordel de merde ? Il y a des putains de bulles. Il y a des bubules. Il y a des bubules. Et quand il y a des bubules, il faut se tirer très rapidement. Allez, Ethan. Allez, allez, allez. Il y a une porte. Non. Comment je peux... Non. Putain, mon casque a failli voler. Non, 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 non. Comment j'ai pu avoir peur de ça ? Non. Non. Toshi, reste calme. Non. Là, honnêtement, je vous le dis, je ne m'attendais pas du tout. Il y a mon corps qui a fait un truc bizarre. Bref. Bon, on va voir cette putain de porte. Et voici donc la cage de prison qu'on avait vue sur la photo. Donc, c'est peut-être là que Mia était enfermée. C'est même presque sûr. En fait, j'ai toujours peur que... Nope. C'est quoi ? Euh... Wow. Il y a une ambiance... Je vous raconte... On ne traîne pas. On ne traîne pas. Il y a une ambiance sonore que j'ai rarement vue dans un autre vidéo. On a des seringues dans les shots. C'est très... C'est très cool. Oh, putain. Ok. Bon, on reste calme. La pincée, ici. D'accord. Donc, on a chopé la pince qui va nous permettre de couper la... la chaîne à l'étage. Et ici, on a une... une liste de noms avec entre parenthèses marqué mort ou amuté. Et le seul nom qui n'est pas coché, c'est bien entendu Mia. c'est notre... notre petite copine. Notre girlfriend. Attendez, je le sens moyen. Attendez. Il y a une ombre qui va apparaître à terre, non ? Non ? Pas du tout. Mia ? Mia ! J'ai la pince, Mia. J'arrive. J'ai la pince, j'ai la pince. Putain, on l'a retrouvée. Excellent. Nazi. Mia ! Réveille-toi, Mia ! On se casse. Oula. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan ? Ethan ? Qu'est-ce que ça va ? Tu ne devrais pas être là. Bah écoute... Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait ? Ouh, ça sent le piège. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa ? Il faut partir maintenant ! Papa va venir. D'où c'est son père ? Non, c'est pas possible. Ah, je te suis Mia, mais fais très attention. En tout cas, tu es très bien modélisé. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ? Chérie, t'as disparu depuis trois ans. Trois ans ? Ça fait déjà trois ans ? Eh ben oui ! Oh là 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 ! Bon, on va la suivre. Putain ! Ça sent le roussi ! Il est là ? Laisse-moi voir. Non, il n'y a rien. Derrière moi ? Non, il n'y a rien. Mais c'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je... Je crois que c'est par là. C'est pas très rassurant en tout cas, tout ça, hein, bordel ? Bon, bah écoute, je te suis. Je comprends vraiment pas grand-chose à ce qui se passe. Je pense que vous non plus, les creuses. C'est totalement ouf. Mia, tu es sûre de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Alors, est-ce que je peux passer, moi ? Mia ? Ouais, c'est bon. Mia, attends-moi. Mia, ne pars pas de... Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à partir tout seuls comme ça, devant ? Ils peuvent pas m'attendre ? Ah, c'est bon. Oula, c'est bizarre. Non, c'est bon. Là, c'est là. Euh, ok. C'est là, ici. Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Je crois que t'as pété les plombs, Mia. Elle est plus là. Elle est plus là. Elle a disparu. Je crois que t'es devenue complètement folle, Mia. On va fermer la porte, vite. Hein ? On va être une famille, maintenant que tu es ici ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a une autre porte ici ? J'en suis sûre. Quoi ? T'as oublié de prendre tes cachets, Mia. Mais alors ? Oh là là. Bon, je jette juste un oeil alors. Mais alors, vraiment vite fait. Ok ? Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? E001, avec une photo d'une mamie dans une chaise roulante. Donc, peut-être un membre de la famille, j'imagine. Très bien. Je sais pas pourquoi, Mia, d'un côté, je lui fais confiance. Mais d'un autre côté, elle me fait peur. J'ai un petit soupçon de peur quand je la vois. Oh, une poupée. Ça représente peut-être Mia aussi. J'en sais rien. Une deuxième poupée qui représente une autre Mia. Non, putain, elle est... Mia ! Non, non ! Oh, putain, les cons. J'arrive ! J'arrive, Mia ! Euh... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je monte, je monte, je monte ! C'est un jeu de dingue. Ok, donc la nuit est tombée. Plan de l'annexe. Ah, d'accord. Donc, on a maintenant... Oh, excellent. On a donc le plan. Et c'est immense. C'est complètement immense. Séjour, cuisine, porte arrière, passage secret. Très bien. Allons-y. Ok, donc ici, c'est la salle de bain. Antidote. Ah ! Alors ça, on va le mettre en favori. C'est pour se soigner. Attends, attends, laisse-moi. Attends, laisse-moi. Ça venait d'où, ça ? Attends. Il y a quelqu'un qui toque. On va aller voir. Hop, on va reprendre un deuxième. C'est bon, let's go. Qui toque ! Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Est-ce que c'est Mia ? Attends, 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 je crois. Mia, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas la... Oh, la vache ! Oh, la vache, Mia ! Mia, non, non. Ah ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Wo, 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 wo. Ah non, non, Mia. Passe ce couteau. Passe ce couteau ! Waouh ! Ah, Mia, putaint ! Mais t'es complètement conne ! Mia, attends... W network ! Non, 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 non. Non ! Non ! Non, saloperie ! Ouh la vache ! Mais je résiste ! Aïe ! Je suis pas mort là, quand même ! Je peux l'entendre ! Je peux la sentir reprendre possession de mon corps ! Va-t'en ! Qu'est-ce que tu es devenu Mia ? Arrête ! Tu vas te faire mal ! Je mérite ceci ! Mais quel conne ? Qu'est-ce que tu es devenu Mia ? Ouh la vache putain de merde ! Ok, utilisez un remède ! Donc on peut se soigner, c'est super ! Donc il me reste encore un remède, j'en avais pris 2 dans la salle de bain ! Donc on est plutôt bien ! Non ! Non, non, non ! Pas encore ! Non ! Pas encore ! Pas encore ! La hache ! Vite ! Non ! Non ! Non ! saloperie non ne part pas à merde à la vache putain c'était hallucinant wow le téléphone le téléphone le téléphone le téléphone le téléphone putain on l'a tué c'est à dire qu'elle est morte là le téléphone sonne les crozes et on va s'arrêter là pour cette première partie de resident evil 7 je vous laisse carrément un suspense de ouf là c'était une très bonne partie très bon jeu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je trouve ça vraiment excellent de a à z pour le moment il n'y a rien à redire bravo capcom pour le moment c'est un sans faute n'hésitez pas les crozes à laisser un petit like pour me soutenir et si vous aimez cette aventure sur ce je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de resident evil 7 portez vous bien les crozes à très bientôt ciao et Sous-titrage ST' 501